Musique Le thème de ce dimanche c'est apprenez à faire confiance au plan de Dieu Bien-aimé dans le Seigneur Dieu a un plan merveilleux Il a un plan merveilleux pour toi Oh, il a aussi un plan merveilleux pour moi Il a aussi un plan merveilleux pour toi Fais importe ce qui frappe dans ta vie Fais importe ce que tu rencontres dans ta vie Tu peux croire que c'est fini Mais il est merveilleux Lorsque les gens disent que c'est fini pour toi C'est alors que lui il dit ça commence Mais une seule chose Comme le thème le dit Nous devons savoir faire confiance au plan de Dieu Le plan de Dieu dans ta vie C'est pour t'amener à te distinguer cette année Mais c'est pour le moment que tu dois nécessairement savoir faire confiance en Dieu Il est vrai que la confiance n'apparaît pas directement dans une relation Celle-ci doit grandir Elle doit se développer Et pour que celle-ci puisse se développer Tu dois nécessairement avoir à faire foi à la personne Et que cette personne doit exprimer la fidélité Pour ce qu'elle veut nécessairement voir dans ta vie Et nous savons que notre Dieu est fidèle Nous allons lire deux textes Je lirai trois textes de ce dimanche Mais nous allons commencer par le livre de Psaume Nous sommes dans Psaume 89 Nous lirons le 34e verset Jusqu'au 36e verset Voilà je disais Psaume 89 34 à 36e verset Et puis nous allons lire le nombre Numbre 23e chapitre Et le 19e verset Et nous allons clôturer Par deux rois Le deuxième chapitre Nous lirons le 9e et le 10e verset Je lis au nom du Seigneur Je commence le premier livre de Psaume 89 Le 34e verset Je lis mais je ne lui retirerai point ma bonté Et je ne trahirai pas ma fidélité Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres J'ai juré Une fois par ma sainteté M'en dirai-je à David Et je lis le livre de Nombre Le 23e au 19e verset Je lis au nom du Seigneur Dieu ne point un homme pour mentir Ni fils de l'homme Pour se répentir Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il le pas Ce qu'il a déclaré Ne l'exaucera-t-il le pas Je lis le livre de Nombre 23 19 Par le nom du Seigneur Dieu n'est pas humain Et je suis dans Nombre 1 Le 2e chapitre Le 9e au 6e au 10e verset Je lis au nom du Seigneur Lorsqu'ils eurent passé Élie dit à Élisée Demande ce que tu veux Que je fasse pour toi Avant que je sois Et enlevé d'avec toi Élisée répondu Qu'il est sur moi Je te prie Une double portion de ton esprit Élisée dit Tu demandes une chose difficile Mais si Tu ne me vois Pendant que je serai Enlevé avec toi Cela t'arrivera Ainsi sinon Cela n'arrivera pas Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Je disais que la confiance Ne peut jamais apparaître Du jour au lendemain Dans une relation Elle doit nécessairement Grandir Elle doit se développer Et pour se développer La besoin de la foi Et expérimenter la fidélité Dans le chapitre Dans le livre Que nous venons de lire Dans Psaume Dieu est en train de dire Quelque chose de formidable à David Il déclare qu'il ne pourra Jamais retirer sa bonté Et il dit Qu'il ne pourra Jamais trahir sa fidélité Et il dit Qu'il ne pourra jamais Betrayer sa bonté Bienvenue sur notre chaîne De Ray Marford Church N'hésitez pas à vous abonner Nous avons beaucoup de messages Qui est diffusent Que Dieu vous bénisse Il insiste Qu'il ne pourra jamais Violer son alliance Et il ne pourra pas changer Ce qu'il a sorti De sa bouche Parce qu'il a juré Par sa sainteté Il agirait par lui-même De le faire Dans la vie de David Bien aimé dans le Seigneur Nous avons reçu de promesses Dieu nous a parlé Laisse moi te dire Peu importe ce que tu traverses Il veut que tu saches Que tu dois nécessairement Lui faire confiance Alléluia Tu dois savoir Lui faire confiance Par rapport au plan Qu'il met devant toi Il a établi Un plan merveilleux Pour toi Arrête de t'agiter Comme quelqu'un Qui veut mourir Arrête de trop Pour réfléchir Tu pourras avoir un accident Pendant que tu marches Une seule chose Que tu dois faire C'est lui faire confiance Crois au plan Qu'il t'a donné Crois au plan Qu'il a conçu pour toi Ce plan là 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 C'est pour que tu souffres Ce plan là Ce plan là C'est pour que tu puisses Manifester la gloire de Dieu Mais c'est pour que tu manifestes La gloire de Dieu Par la confiance Que tu feras en Dieu Lorsque le sang Te regarderont Quand les gens Ils verront que tu es de Dieu Et ils témoigneront De ton Dieu Et tu dois savoir Lui faire confiance Alléluia Amen Je dis une relation Je dis une relation La confiance Nécessamment dans une relation Elle doit se développer Quand tu commences une relation Tu ne pourras pas tout donner le même jour Tu ne pourras pas du tout Il faudra que celui là Mérite ta confiance Il doit faire preuve De ce quelqu'un de confiance Et il doit avoir foi en toi Et il doit avoir foi en toi Croir que ce que tu as dit Tu feras cela Parce que si tu ne peux pas croire Il sera difficile pour toi D'établir une relation Sur la base de la confiance Pourquoi nous devons croire Non Pourquoi nous devons faire confiance en Dieu Parce qu'il a un plan merveilleux pour nous Il a un plan merveilleux pour nous Mais pourquoi nous devons le croire Alléluia Nous devons le croire Parce que premièrement Dieu Il est la source de toute création La source de toute créature Tout ce que tu es capable de voir Tout ce que tu es capable de sentir Tout ce que tu es capable d'entendre C'est l'émanation de sa création Et cela vient par sa parole Celui qui t'a créé Par sa parole Il est digne de recevoir Ou de mériter ta confiance Alléluia Il est digne Pourquoi nous devons faire confiance en Dieu Parce que bien aimé dans le Seigneur Ça veut dire qu'il avait un plan merveilleux Alléluia Pourquoi nous devons faire confiance en Dieu Parce que nous avons vu sa parole Il dit à David Qu'il est fidèle Alléluia Il est un Dieu fidèle Il est un Dieu fidèle Il ne trahit jamais sa parole Alléluia Il ne trahit jamais sa fidélité Les hommes peuvent trahir leur fidélité L'homme peut trahir sa parole Après il va dire Mais vous savez Il y a un Dieu qui dit Seuls les imbéciles qui ne changent pas C'est juste pour justifier Son infidélité Mais Dieu Il ne trahit jamais Il ne viole même pas sa confiance Il ne viole pas son alliance Pourquoi nous devons faire confiance en Dieu Parce qu'il accomplit ses promesses Nous avons vu Dans le 6ème verset du psaume 89 Il a dit Je jurais une fois Par ma sainteté Je jurais par ma sainteté Mentirais-je à David C'est comme toi Tu remplaces maintenant David Par ton nom Si la Bible que tu utilises Il est ta Bible Sache que tu es le David de cette saison Tu es le David de cette saison Celui qui reçoit cette promesse Et Dieu me dit de te dire Que tu ne pourras jamais violer cela Alléluia Lorsque nous lisons le premier chapitre De Genèse Nous voyons l'illustration de la création Comment est-ce que Dieu a mis Toutes choses à sa place Comment est-ce qu'il a appelé Les choses à l'existence Nous contemplons La démonstration De la puissance De sa parole Cette parole Qui a créé Toutes choses Il te dit Il ne pourra jamais La trahir Il ne pourra jamais La trahir Alléluia Il est Dieu Et sa parole Et sa parole Est source de toutes choses Il est la source de toutes choses La Bible dit ceci Il dit une chose Et cela arrive Lorsqu'il ordonne Celle-ci existe Voilà pourquoi Bien aimé dans le Seigneur Il a établi un plan Merveilleux Pour toi A cause de son alliance Il ne pourra jamais Trahir Il dira une chose Et cela doit arriver Mais une chose Tu dois établir la confiance Tu dois établir la confiance Avec Dieu Tu dois croire que tout ce qu'il a dit Il est le seul A le accomplir Tu ne dois pas douter Hallelujah Il dit dans Jean 13 Je le disais De 19ème verset De à présent Je vous le dis Avant que cela Avant que la chose arrive Afin que lorsqu'elle arrivera Vous croyez à ce que je suis C'est pour que vous croyez A ce que je suis Il a dit Qu'il va accomplir De choses dans ta vie Les hommes de Dieu En proclamait De paroles sur toi Et cette année Nous avons déclaré Une parole prophétique Que cette année Est une année de distinction C'est une parole prophétique C'est pour que tu saches une chose Que lorsque la chose arrivera Lorsque Dieu te distinguera C'est alors que tu vas croire Qu'il est Dieu Que c'est lui qui avait dit Qu'il va te distinguer Cette année Il ne mange chamin Il ne mange chamin Il ne mange chamin Il ne met dans le Seigneur Le doute Le crainte Et voire même L'insécurité qui t'entoure Et l'insécurité C'est l'insécurité apparente Qui bloque Ne doivent pas laisser Bien-aimés dans le Seigneur Doivent laisser la place A une vie de confiance Ça doit laisser la place A la vie de confiance Ça doit laisser la place A la vie de la confiance en Dieu Le doute doit se loigner de toi Le crainte, la peur Est-ce que tu sens par moment Le questionnement qui arrive dans ta vie Toutes ces choses Doivent céder la place A la croissance de la confiance De la parole que tu as reçue de Dieu Parce qu'il est fidèle Et il ne trahit jamais Le fait de faire confiance à Dieu Quand tu t'emmènes dans le repos surnaturel Ton cœur ne sera pas agité Parce qu'il déversera la paix Pourquoi il va le faire Parce que tu lui fais confiance Et à cause de cela Il va te mettre en sécurité L'agitation ne sera pas dans ta vie Même lorsque Même lorsque Le chose paraît insensé Même lorsque Ça fait Ça t'amène Une confusion dans la tête Mais laisse-moi te dire Tu dois continuer à croire en Dieu Fais confiance en Dieu Laisse que ta confiance grandisse Parce que bien aimé dans le Seigneur C'est lorsque tu marches avec Dieu Et que tu vois la chose qui t'a dit Commencer à arriver Et que tu vois les choses Lorsque tu vois ces choses Commencer à s'accomplir C'est aussi à ce moment là Que la foi commence à grandir La confiance grandit avec la foi C'est comme de jumeaux De jumelles Ils vont marcher ensemble Plus tu fais confiance Plus tu vois de choses arriver Plus la foi grandit Voilà pourquoi Est-ce qu'on pourra Nécemment arriver A te dire des choses Des gens pourront te traiter De fou ou d'une folle Parce qu'ils ne comprendront point Laisse-moi te dire Bien aimé dans le Seigneur Lorsque David est arrivé Dans le champ Pour visiter Le champ de bataille Pour visiter ce frère Pour son frère Ce qu'il disait Était insensé Il ne comprenait pas David Pourquoi il cherchait A savoir ce qu'on devait Donner à celui Qui tuera Goliath Il ne comprenait pas Mais ce qu'il ne savait pas C'était que David Avaient fait de Jacques Beaucoup d'avancé Avec Dieu Il avait tellement évolué Avec Dieu La confiance avait tellement évolué Tellement développé Que la foi Avaient atteint Le poids summum La foi de David Avaient atteint Sa sommité Voilà pourquoi Lorsqu'ils pouvaient voir Cet homme Ce géant Qui était plus grand Que lui Il ne représentait Rien devant David Le doute Le doute n'avait pas pris place Dans son cœur La crainte n'avait pas pris place Parce qu'il avait une marche Avec Dieu Il avait une expérience Avec Dieu Et cette expérience Avaient développé La confiance Qu'il avait Pour Dieu Alléluia Bien évidemment le Seigneur Hébreu le 13ème chapitre Le 5ème verset Car Dieu lui-même Il dit ceci Je ne te laisserai point Oh non Je ne t'abandonnerai Jamais Il ne pourra jamais Te délaisser Il ne pourra jamais T'abandonner Parce que celui Qui a établi Ce plan merveilleux De ta vie C'est lui qui t'a dit Ne crains pas Je suis avec toi Quelle que soit Votre situation Nous avons un guide Pour nous Montrer le chemin Quelle que soit Les interrogations Qui arrivent dans notre vie Nous avons un homme Qui est le conseiller Oh le conseiller Qui ne pourra nécessairement Nous donner de bons conseils Lorsque nous nous pencherons Vers lui Quel que soit le chagrin Qui envahit ton coeur Tu te dis là J'ai avancé Seigneur Le jour Avec qui je étudiais C'est avec qui Nous avons marché Ensemble Oh ils ont fait De la désavancée Ils ont acheté De biens Ils travaillent déjà Pour leur retraite Mais regarde moi Je n'ai encore rien Je suis encore au point zéro Je souffre Je ne vois rien J'ai comme l'impression Que tout est bloqué Bien aimé dans le Seigneur Peu importe Peu importe les interrogations Peu importe Le chagrin Le malheur Le deuil Qui arrive dans ta vie Oh cette solitude Qui t'accrable Qui te rend malade Qui amène le stress Dans ta vie Bien aimé dans le Seigneur Nous devons savoir une chose Nous avons un ami La Bible dit de lui Qu'il a un ami compatissant Il est compatissant Il est celui Qui ne pourra jamais T'abandonner Tu t'interroges Tu te poses De questions Mais tout ce que je viens Te dire C'est bâtir la confiance A sa parole Bâtir ta confiance En Dieu Et tu verras Combien il va te distinguer Bien aimé dans le Seigneur Laisse moi te dire Si dans notre ignorance Ou dans ton ignorance Nous arrivons à faire De faux pas Le Christ est là Il est capable De nous relever Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Nous devons savoir Faire confiance en Dieu Confiance au plan de Dieu Le deuxième verset De Hébreu 11 Il dit ceci Ils ont obtenu De témoignages favorables Pour avoir possédé Pour avoir possédé Ils ont possédé quoi ? Ils ont possédé la foi Ils ont possédé la foi Ils ont cru à ce qui leur a été dit Ils ont cru à cela C'est pourquoi ils ont possédé L'accomplissement L'accomplissement De ce qui leur a été dit Ils ont obtenu De témoignages Si tu veux aussi Obtenir de témoignages Favorables Tu dois savoir faire confiance en Dieu Car il est le seul Le seul Il est le seul Bien aimé dans le Seigneur Nous sommes dans Nombre Le 23 chapitre au 19 verset Il dit ceci Il dit ceci Il n'est pas un homme pour mentir Ni fils de l'homme pour se répandir J'aime bien la version 7 Il dit ceci Dieu n'est pas un homme pour mentir Ni fils de l'homme Pour revenir sur sa parole Il dit Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré Ne l'accomplira-t-il pas ? Ce qu'il a dit Ne l'accomplira-t-il pas ? Bien aimé dans le Seigneur Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais à nous deux Réma, la Vécheur Mais pour nous Réma, la Vécheur Il nous a dit cette année C'est une année de distinction C'est une année de distinction Il ne va pas attendre La fin de l'année Pour nous distinguer Il ne va pas attendre La fin de l'année Pour nous distinguer Bien aimé dans le Seigneur Chaque jour Chaque heure Chaque minute Chaque semaine Chaque mois Il va nous distinguer Et c'est pendant C'est une parole prophétique qui est sortie Tu dois croire à cette parole Tu dois croire à cette parole Tu dois croire à cette parole Tu dois saisir cette parole Tu dois croire que derrière cette parole Il y a un plan merveilleux Il y a un plan merveilleux pour toi Pour la distinction Dans ta famille Dans ton travail Dans ton milieu Dans tout ce que tu fais Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Galactos 3 Le 9e chapitre Il dit ceci Ainsi tous ceux qui font confiance à Dieu Comme Abraham Just like Abraham Ont obtenu la bénédiction Avec lui Ils ont obtenu la bénédiction Avec lui Alléluia Or ceux qui ont fait confiance à Abraham Ils sont appelés Fils et filles d'Abraham Ils sont appelés Et par l'alliance d'Abraham Et par l'alliance d'Abraham Ils reçoivent aussi la bénédiction Nous sommes de fils et de filles d'Abraham Dieu a dit dans le psaume Qu'il ne violera point son alliance Il a fait une alliance à Abraham Et nous tirons aussi le bénéfice de cette alliance Alléluia Il est Dieu Il est Seigneur Il est le vrai véritable Dans les épreuves Il ne bronchera pas Il était ôté Il a Je vous le dis C'est si bien aimé dans le Seigneur Abraham a tellement fait confiance à Dieu Et lorsqu'on lui a demandé de faire le sacrifice de son fils Isaac Il n'a pas branché C'est pourquoi je dis devant les épreuves Il n'a pas branché du tout Il n'a pas branché du tout Le Dieu qui lui avait dit Sors Dieu Il était avec lui Il avait manifesté sa bonté dans sa fille Et Abraham avait tellement bâti sa confiance en Dieu Qu'il même le sacrifice de Isaac Ne pouvait rien lui dire Abraham a construit sa confiance en Dieu So much That even the sacrifice of Isaac Was Didn't mean anything to him Il avait vu tellement la grandeur de Dieu Il a vu tellement de choses avec Dieu Ainsi sa foi était devenue inébranlable Qu'il y en avait dans le Seigneur Il est le Dieu véritable, le Seigneur Il est le vrai Dieu, le Seigneur de l'Esprit Il devait savoir une chose Nous ne devons pas hésiter Nous ne devons pas t'attoler We cannot just go this way Il y a 2023 2023 C'est une année de distinction It's a year of distinction Laisse moi te dire une chose Let me tell you one thing Nous arrivons dans l'histoire de Abraham De Elie et Elie We are at the story of Elijah and Elasha Bien aimé dans le Seigneur Elie savait qu'il était en train de partir Elijah knew that he was living Il savait Mais il demandait à Elie de rester Il a demandé à Elie de rester Ils sont partis de Gilgal Lorsqu'ils arrivent à Gilgal Elie était toujours avec eux Il dit reste ici Oh moi Dieu m'a demandé d'aller maintenant à Bethel Oh now God has asked me to go to Bethel Il dit non je ne pourrais pas rester parce que mon Seigneur est vivant Il a dit laisse moi accompagner mon serviteur Oh mon Seigneur Bien aimé dans le Seigneur Lorsqu'ils arrivent à Bethel Lorsqu'ils arrivent à Bethel L'homme de Dieu le décourage encore Il dit reste ici Il dit reste ici Moi Dieu m'a demandé d'aller maintenant à Jericho Oh God has asked me to go to Jericho Oh il refuse de rester C'est que j'ai aimé chez Elie Lorsque le fils de prophète venait vers lui Pour lui annoncer que ton maître devait être enlevé Il leur demandait de se taire Parce qu'il ne voulait pas qu'il lui apporte la distraction Il ne voulait pas qu'il soit distrait Parce qu'il était focus Il s'attachait à ce qu'il voulait avoir Il avait prévu un plan merveilleux sur Élisée Tu avais demandé à Elie d'aller le windre dans le champ Et lorsqu'il l'a windre Et celui-ci s'est attaché à lui Et Dieu avait un plan merveilleux Et Élisée avait confiance au plan merveilleux de Dieu Il savait que ce n'était pas un hasard Qu'il était à côté de cet homme Il y avait un plan de Dieu Et il a fait confiance au plan de Dieu Lorsqu'ils arrivent maintenant au Jourdain Pendant qu'ils étaient en train de marcher C'est alors que l'homme de Dieu lui pose la question Il lui pose une question Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Tu étais avec moi De Gilgal à Bethel Oh de Bethel à Jericho Il reste quelques minutes Je n'ai plus assez de temps Mon temps est en train d'arriver Oh dis-moi ce que tu veux que je fasse Oh ask me What do you want me to do for you ? Comme cet homme avait confiance au plan de Dieu Il a demandé quelque chose d'extraordinaire Il demande le double portion Le double de ce que Élie avait Il avait vu ce qu'Élie faisait avec la portion qu'il avait Il dit le Dieu que je sers Il est le Dieu que Élie a servi C'est un Dieu illimité Il dit que Dieu que Élie a servi C'est un Dieu illimité Et je crois au plan qu'il a placé pour moi Et il va nécessairement me donner le double Il va me donner le double Il va me donner le double Et Élie a dit Si tu me vois être enlevé Et Élie a dit Si tu me vois être enlevé Si tu ne me vois pas Cela ne sera pas possible Il y avait une condition Bien aimé dans le Seigneur Pour voir des choses dans ta vie Pour voir des choses s'accomplir dans ta vie Tu dois savoir faire confiance en Dieu Et tu dois être déterminé N'abandonne pas Ne importe le spectacle qui arrive devant toi Même si tu as échoué aujourd'hui Même si le plan que tu as fait pour toi-même L'a échoué aujourd'hui Laisse-moi te dire Le plan de Dieu pour toi C'est un plan merveilleux C'est un plan merveilleux Oh bien aimé dans le Seigneur Sa foi Lui a permis de recevoir le double Et ta foi Permettra à ce que tu sois distingué cette année Et lorsque Il voit Élie partir Et il crie Il crie à Élie Mon père chère d'Israël Et pendant qu'il partait Élie va se souvenir de son manteau Or il devait reposer quelque chose Comme le point de constat Il a laissé tomber son manteau Et celui-ci a pris le manteau Lorsqu'il a pris le manteau La vie surnaturelle a commencé La vie surnaturelle a commencé Ce qu'Élie n'avait pas pu faire Ce qu'Élie n'avait pas pu faire Il a pu le faire Alléluia Il est le Dieu véritable C'est la parole de Dieu pour ce dimanche C'est ça la parole que tu as donné pour toi-même Tu dois savoir faire confiance au plan que Dieu a établi Qu'il a conçu pour toi Alléluia Nous allons dire merci à Dieu Toi qui es en train de me suivre Tu dois dire Seigneur je te fais confiance Je fais confiance au plan que tu as établi pour moi Même si je suis aujourd'hui Même si je suis aujourd'hui Et cela ne pourra m'empêcher à avoir confiance en toi J'aimerais que tu comprennes que le Dieu que nous serons il est grand Il est plus grand que ton problème Il est plus grand que ton affaire Je voudrais nous inviter à nous tenir debout Et à parler à Dieu Dans le nom de Jésus Tu es le Dieu véritable Le Seigneur de Seigneur Rien au Dieu Ne pourra nous amener au Dieu A t'abandonner Peu importe les épreuves Peu importe les difficultés Peu importe le spectacle que nous voyons Et cela ne pourra jamais absorber la confiance que nous avons pour toi Merci pour ta fidélité Merci pour ton alliance Tu ne trahiras pas ce bar Je te bénis, je te loue Seigneur Je vous remercie et je vous remercie Je vous remercie Oh, vous êtes Dieu